Mesdames et messieurs taureaux, bonjour ! Voici votre tirage du 15 au 31 octobre 2023. Allez les taureaux, on y va ! Pour tout ce qui est aspect planétaire, je vais vraiment concentrer sur les tirages de la pleine lune et de la nouvelle lune, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'aspect planétaire. Allez, on y va avec vous les taureaux ! J'espère que vous allez tous très bien ! On va commencer avec la carte des tarots de Visconti, qui est là, la justice ! Allez, on reste encore un peu en balance, les taureaux, la justice, qu'ensuite on arrive sur le scorpion. Donc là, on reste en balance, on réclame justice, on est dans la justice, donc dans l'équilibre. Encore une fois, très bien, on est toujours dans le corps du balance, donc vous êtes vraiment bien positionnés pour ces 15 jours. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle. des fées et des luttes. Allez, on y va ! Les taureaux. Alors, taureaux sur aspect planétaire vers le 27, 28, 29, si vous pouvez vous reposer un peu. Voilà, juste pour récupérer un peu d'énergie. Hop ! Allez, on y va ! Bien, j'ai le passage secret pour les taureaux, donc on sort de quelque chose, on sort d'une problématique, on sort, peut-être que vous attendiez une réponse, donc ça arrive vers vous, la réponse est là, donc vous y allez. Encore une fois, cette carte, je vais le dire, souvent je ne le dis pas, mais c'est encore une fois le libre arbitre, est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'ouvre pas ? C'est vraiment ça, c'est le libre arbitre, donc ça c'est vraiment une carte pour vous, pour vous dire que oui, il y a la réponse, s'il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui vous attend, à vous de voir maintenant si vous êtes prêts ou non. On le verra après pour, en descente de jeu, c'est mieux d'aller vers cette lumière en fait, de passer ce passage en fait, et de sortir. Et de sortir, on le verra donc avec le jeu. Mais en tout cas avec ma justice, il n'y a que justice, c'est-à-dire que ce qui vous attend est quelque chose de juste. Ok. Allez, la poudre de comparaison pour le taureau. On est un peu en compétition les taureaux, d'accord ? Alors compétition pour les taureaux, on ne fait pas comme tout le monde. Ok. Alors là, ça peut me parler du domaine du travail, donc on est beaucoup, peut-être que si vous êtes dans un travail compétitif, où il faut en faire plus, ou peut-être qu'on est en compétition avec des personnes, ou avec même ses concurrents, là j'ai un taureau qui ne fait pas comme tout le monde, et qui en plus, gagne ses petites batailles, c'est-à-dire qu'on les gagne. Mais on ne fait pas comme tout le monde, c'est-à-dire que la stratégie qu'on a mise en place, ce n'est peut-être pas celle qui sera de la grande majorité, c'est-à-dire que vous avez vraiment une autre façon de penser et de pouvoir arriver, et c'est là où ça peut déstabiliser, enfin déstabiliser, où en tout cas, on arrive à quelque chose de gagnant, enfin en tout cas, par petites batailles, c'est-à-dire qu'on y arrive. Toujours avec cette justice, c'est-à-dire que c'est fait dans les règles du jeu, on n'a rien fait, c'est dans les règles du jeu. Ça peut paraître des fois peut-être borderline au niveau des décisions, mais ça ne l'est absolument pas. Vous êtes très calé-loi les taureaux, donc vous savez où vous pouvez aller et où vous ne pouvez pas aller. Pour tout ce qui est aussi les amours, alors on va parler des amours, on se met peut-être aussi en compétition, enfin en tout cas, on se compare beaucoup, on se compare beaucoup autour de soi, on a besoin peut-être de changer des choses en soi, que ce soit physique, que ce soit l'intérieur de soi, que ce soit mental, intellectuel. En tout cas, pour les célibataires, je sens qu'il y a quelque chose qui, si vous ne faites pas comme tout le monde, vous arrivez mieux à votre objectif. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous faites comme tout le monde, vous voyez que, voilà, bon. C'est peut-être pas là le chemin. Le chemin, en fait, est autre pour arriver donc à votre objectif. Enfin, l'objectif, ce n'est pas beau ce que j'ai mis, c'est-à-dire à la belle ou au beau que vous voulez avoir, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire comme tout le monde. Et alors, cette personne sera très surprise parce qu'elle a une habitude où on la drague comme ça ou comme ça, puis du coup, vous arrivez, et puis c'est autrement. Donc, vous arrivez à ça. Vous voyez, c'est au niveau du boulot, donc c'est au niveau de la compétition, mais pas comme les autres. Niveau célibataire, c'est pareil. Pour les couples, donc là, c'est plutôt de trouver des solutions que s'il y a eu dans le couple quelque chose qui a été de l'ordre, d'une difficulté, on va dire au niveau de la séduction, au niveau de votre intimité. Là, pareil, on la joue autrement. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, on n'est pas à l'abri d'un taureau qui analyse beaucoup aussi et qui essaye de rééquilibrer au niveau du couple, ça émane beaucoup du taureau. OK. Alors, on va regarder la troisième. Bon, on parlait d'amour, très bien. Non, je pense vraiment que ça parle beaucoup d'amour aussi. Donc, je vous ai fait l'image du travail, mais ça peut être aussi de l'ordre de l'amour. On se compare beaucoup aussi en couple, c'est-à-dire, il peut y avoir aussi un rééquilibrage en disant « moi, je fais trop ça » ou « moi, je ne fais pas assez ça » et « toi, tu ne fais pas assez ci, je ne fais pas assez ça ». Donc, le rééquilibrage, pareil, mais vous n'arrivez pas de la façon dont votre partenaire a l'habitude, en fait, c'est-à-dire que là, vous le faites complètement autrement. On n'est pas à l'abri non plus de… Alors, on n'est pas à l'abri de deux choses en amour, c'est peut-être les doutes, parce qu'il y a une planète autour de vous, en fait, qui peut vous faire douter d'où peut-être cette remise en question et cette façon d'arriver à pas de chat, si vous voulez, pas à pas de taureau, là, c'est vraiment à pas de chat, pour essayer d'arranger une situation. Et puis, on n'est pas à l'abri non plus que si on fait autrement, on se rend compte que finalement, ça marche mieux. C'est-à-dire que ça renforce quelque chose. Les taureaux, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Et puis, en plus de ça, je sens une certaine douceur, c'est-à-dire que même si je vous parle de compétition ou n'importe, vous êtes légitime dans ce que vous faites. C'est-à-dire que je le fais d'une façon où je ne sens pas que vous poussez les choses, mais en tout cas, vous êtes vraiment stratège, même là, pour que ça puisse s'arranger. Je veux dire, on ne prend pas de front. Au contraire, on est beaucoup dans la discussion, on se compare beaucoup. Très bien. On se compare beaucoup et on rééquilibre les choses. Bien. Ça me parle financièrement qu'on rééquilibre pas mal aussi les taureaux. Beaucoup, 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 mais là aussi, on ne fait pas pareil que les autres. Vraiment, vous êtes celui qui, un peu à contre-courant, mais qui trouve des nouveaux passages et qui, en fait, sont très fructueux pour vous, en fait, tout simplement. Allez, on va regarder, on va descendre le jeu avec cette balance qui est là. Enfin, cette justice, c'est la carte de la balance. Allez, hop là. Ok. Et ok. Allez. Allez. Oui. Alors, sur ce chemin qu'on emprunte, donc pas comme les autres, comme je vous disais, c'est toujours le libre-arbitre, ça amènera pour vous une sécurité. Alors, peut-être, il faut-il passer par quelque chose pour arriver à une sécurité. Bien. Il y a aussi un attachement. Je vous disais, il y a quelque chose qui se concrétise fort, quelque chose de fort, qui se concrétise. Si on sort de son terrier, alors si j'ose dire, bien sûr, parce qu'on est dans les faits, les lutins, si on sort de son terrier, si on arrive à s'exprimer dans sa justesse, parce qu'encore, c'est une histoire de justesse, on crée donc cette fidélité envers nous-mêmes, donc cette fidélité autour, une espèce de sécurité, parce que ça y est, vous êtes sortis, vous avez sorti ce que vous avez à sortir. Et alors, un attachement, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sensibles à votre vérité créera un attachement. Ça, après, vous voyez par rapport à vous. OK. Allez, nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Au niveau des célibataires, on est bien. On est bien, on rencontre, on est beaucoup plus créatif, encore une fois, c'est ça. C'est-à-dire, je ne ferai pas comme tout le monde. Je ne peux pas. Alors, aussi pour vous, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour atteindre votre objectif, c'est aussi pour vous, vous aimer, vous mettre en scène, mais sur une autre scène. C'est-à-dire, je ne fais pas comme d'habitude, je n'ai pas envie, j'ai envie de me tester aussi sur ma séduction, j'ai envie de faire autrement. Peut-être que vous avez eu des nouvelles idées, est-ce que… Puis, il y a d'autres choses qui vous intéressent peut-être et vous voulez en parler autour de vous, dans les nouvelles rencontres. Et c'est peut-être quelque chose que plusieurs ne s'intéressent pas vraiment et que ça va tendre l'oreille, vous voyez, de se dire, tiens, ça peut être intéressant. Et c'est cette espèce de séduction où on passe par un autre sujet, vous voyez, que tous les sujets actuels, c'est-à-dire là, vous passez vraiment et puis vous avez une façon de penser où on se dit, tiens, oui, effectivement, ça, je n'avais pas pensé comme ça, vous voyez. Et vous amenez ça. Alors, super le taureau créatif, vraiment, on se régale avec un… le taureau qui est dans la créativité, on se régale vraiment. Vous avez vraiment ça en vous. et là aussi, on crée pas mal de choses. Alors, on crée aussi une espèce de… alors, je ne dirais pas les rigors, mais on crée quelque chose où on vous écoute parce que vous êtes… alors, différent, c'est-à-dire, vous avez une approche beaucoup plus différente, les taureaux, là aussi. Donc, au niveau du travail, pas mal ça. Et puis, j'ai la vitalité, la force et la patience. Le véritable amour, donc cet amour véritable qui est là, de par votre vie. Alors, on parlait de ce chemin où on arrivait à se sécuriser d'avoir dit quelque chose ou en tout cas, d'être sorti de son terrier et on arrive avec une grande vitalité. L'amour, ça veut dire beaucoup de choses. L'amour, c'est aussi l'amour de soi. Il y a quelque chose qui fait que vous vous regardez de l'extérieur et vous vous trouvez beaucoup plus belle ou beaucoup plus beau, en fait. C'est-à-dire, tiens, j'aime bien cette façon cette personnalité que j'ai chez moi, cette façon de faire, c'est très bienveillant. Vous avez un regard très bienveillant sur vous-même, les taureaux. Et ça crée une force et beaucoup de patience. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous êtes persévérant dans quelque chose. C'est pour ça, je vous vois plus sortir, moi. Après, vous faites absolument comme vous voulez, mais je vous vois plus sortir pour pouvoir vous renforcer. Vous renforcer. Est-ce que j'ai des taureaux qui sont un petit peu affaiblis et on a besoin de se renforcer ? Ça passe, en fait, par ce passage secret. Et c'est là que ça arrive. Et puis, en plus, il y a une certaine justice, c'est-à-dire que vous faites les choses justement. Tout ce qui est vérité en vous sera bien accueilli, mais surtout par vous-même. C'est-à-dire, vous n'allez plus plonger dans une culpabilité ou peut-être quelque chose. j'ai dit si... Non. Tant que c'est vrai, tant que ça résonne vrai en vous et que vous avez besoin de le sortir, ça vous renforce. Ça vous renforce énormément, les taureaux. Et ça crée de l'amour. Et ça crée... Voilà. De la créativité. Ça crée des nouvelles rencontres. Ça crée une sécurité. Un attachement. Parlez de vos envies aussi, les taureaux peut-être, avec des personnes. Vraiment, vos envies du moment, de ce que vous voulez, de comment vous voulez que ça se passe, de comment vous voulez... Puis après, on compose, bien sûr, avec toute votre créativité, mais en tout cas, on ne s'ennuie pas avec vous, le taureau. Et puis, en plus de ça, on est vraiment dans cet amour. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce jeu. Je trouve qu'il y a énormément de bienveillance. Donc, si on doit passer par ce passage pour amener la bienveillance, bingo, bingo. Donc, voilà. Toujours avec ma justice, bien sûr. Toujours avec ma justice, c'est-à-dire soyez juste dans vos propos. Voilà. On n'en fait pas trop, on n'en dit pas trop, n'importe, juste dans les propos, juste donc avec ce que vous faites, c'est-à-dire que vous passez par d'autres chemins, certes, mais voilà, il n'y a rien qui est contre nature, on va dire là. C'est vraiment... Je fais juste différemment, en fait. Juste différemment. Voilà. OK. Donc, on a un taureau, lui, qui sera beaucoup plus différent. Bien, 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 bien. Allez, je vais voir quand même avec le Béline. Oui, parce que du coup, moi, j'arrête le jeu là-dessus. Il est très beau ce jeu. Hop là. Allez. Hop. On y va. Pour le taureau. Des cadeaux. Des cadeaux, des présents, des choses qui arrivent, des... De toute façon, je veux dire, après, je ne dis pas que c'est une règle exacte. On n'est pas là pour dire ce qui est exact. Pas exact. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est au plus près de sa vérité, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est un cadeau qu'on fait aux autres aussi de dire la vérité. C'est une manière aussi d'avancer beaucoup plus vite. Alors, ça peut parler aussi de cadeaux tout court. C'est-à-dire que, bien sûr, les présents arrivent. Donc, il y a des choses belles qui arrivent vers vous de par votre vérité. Encore une fois. OK. Allez. Trahison. Alors, pour la carte de la trahison lunaire, sur la carte de la trahison, peut-être que le taureau se sentant trahi va faire complètement autrement. Là aussi, empreinte de vérité. Je me sens trahi. On le dit. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une façon d'enlever le morceau de soi-même. C'est-à-dire, oui, je me suis sentie trahi. Et même si en face, on vous dit, mais non, tu en fais trop, pardon, mais je te dis ce que je ressens dans ma justesse, je me sens trahi. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on fait différemment. C'est peut-être pour ça qu'on fait différemment pour certains taureaux. C'est-à-dire, on ne m'y reprendra plus déjà. Et puis, vous repartez dans une justesse. Pour les taureaux qui ont eu une trahison, voilà, une trahison, aujourd'hui, on la reconnaît, cette trahison, mais on ne se laissera plus prendre. Et en plus de ça, j'ai cette justice, c'est-à-dire qu'elle est reconnue. C'est une trahison qui est reconnue. Alors, peut-être que ça sera plus facile dans le chemin si vous faites des nouvelles rencontres dans votre créativité, votre façon de sortir du terrier ou plein de choses. Mais en tout cas, c'est reconnu et vous pouvez avancer. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on se compare beaucoup et qu'on se dit, tiens, si j'étais trahie, c'est parce que j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, tout ça. Là, ça sera beaucoup plus éclairé et vous saurez exactement ce qui s'est passé. Vous recollez bien les morceaux, on ne m'y reprendra plus. Là, vraiment, je sors du terrier et je le dis, oui, je me sens trahi. Voilà, c'est la meilleure phrase. Je me sens trahi. Tout simplement. OK. Allez, donc ça aussi, au niveau du taureau et de l'argent. On va en parler, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer parce qu'il y a certains taureaux avec l'argent et là, vous ne ferez pas comme les autres non plus. c'est-à-dire qu'il y a une leçon qui a été apprise par le taureau mais tellement, comment dire, elle est tellement bien apprise qu'on ne vous y reverra pas, c'est-à-dire que ça ne se refera pas. Il y a eu quelque chose qui a été entre cette trahison et cette infortune qui fait que c'est reconnu, c'est reconnu, c'est OK, les comptes sont faits, il y a ça peut-être en moins mais en tout cas, on repart toujours dans sa vérité, on ne se cache pas des choses, en fait, c'est mon conseil. Moins vous vous cachez les choses sur votre responsabilité, la responsabilité de l'autre, ce qui s'est passé, parce qu'il y a plusieurs choses, bien sûr, plus vous le reconnaissez, plus vous avancez vers des choses beaucoup plus saines et sereines. Là, c'est de mettre son orgueil de côté, sa fierté de côté, à soi-même, à soi-même, mais oui, s'il y a quelque chose à exprimer, exprimez-le. Au niveau de l'infortune, moi, je vois plutôt que si vous manquez peut-être quelque chose, alors, je vais faire un exemple, c'est-à-dire si vous avez placé de l'argent ou si vous avez placé beaucoup d'espérance quelque part et que vous vous êtes rendu compte que finalement, pas du tout, vous êtes complètement trompé et que même vous avez laissé un petit peu d'argent de côté. On va dire « Ok, très bien, on se pardonne, on ne le fait plus et puis, en plus de ça, il y a quelque chose qui bascule, c'est-à-dire que je pense que sur novembre, là, on va beaucoup acter les taureaux si vous avez eu ce genre de péripéties. Donc, ok, ça arrive, ça, c'est sûr, on verra sur novembre, mais là, on demande juste de l'accepter, de sortir des nouvelles rencontres, soyez créatifs, c'est votre force les taureaux, soyez créatifs, ne faites pas comme tout le monde, vous verrez que ça avancera mieux. Ok, je vais quand même sortir les lunes dessus pour voir au niveau de ces infortunes, l'espoir, il y a eu un grand espoir peut-être pour les taureaux qui a fait que… Ok, en tout cas, on ne vous y reprend plus et la connaissance, donc du coup, ça vous a amené l'expérience, c'est en train de vous amener l'expérience, l'erreur amène l'expérience, toujours, toujours, c'est pour ça que l'erreur est bonne des fois, c'est parce que, on l'a fait, des fois c'est lourd, mais en tout cas, on a récupéré l'expérience et c'est la richesse première, c'est l'expérience que vous en récupérez, c'est peut-être un grand espoir, vous aviez peut-être un grand espoir, quelque chose qui fait que… Mais là, ça se rééquilibre, c'est-à-dire que tout est en train de se rééquilibrer pour vous, donc vous le reconnaissez, vous l'acceptez, vous le dites, vous le dites surtout et puis… et puis le fait de cette expérience vous a renforcés, on va dire, sans renforcement. Ok, bien, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne les taureaux. C'est parti. Hop là, donc avec ma justice, on me la garde celle-là. Non, pourquoi j'ai… Mais ben dis donc, non, non, pas les bélines, ah ben elle est déjà sortie. La cérémonie, ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Donc il y a quelque chose à fêter, peut-être votre soulagement propre, c'est-à-dire je le fête. De toute façon, un taureau en créa, en nouvelle rencontre avec le jardin, en général, il fête les choses. Il aime faire la fête. Il aime faire la fête, donc on est dans un contexte plutôt festif et même s'il y a eu quelques embûches et que ça a été compliqué, de part, c'est de se lâcher prise du plaisir de la fête, de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir à soi, n'importe, mais toujours dans la vérité. C'est-à-dire, ne vous embroulez pas de choses qui sont fourbes. On reste dans des choses de vérité, même quand on fait la fête. Mais en tout cas, on a besoin de ça pour encore rééquilibrer peut-être quelque chose. OK. Allez, très bien, les taureaux, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une belle quinzaine. S'il y a quelque chose à accepter, c'est par là que ça se passe. Alors, d'abord, la reconnaissance, après, on accepte, bien sûr. Ça, c'est pour les taureaux. Donc, si vous vivez dans cette période-là, les choses se rééquilibrent. On ira sur novembre. Et puis, voilà, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la pleine lune. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada